Je pars des points de plus grande luminosité et j'élargis à la zone 1. L'agjonction d'or-piment à la formule donne une plus grande luminosité aux zones des formes sous-jacentes. Je passe une deuxième fois en élargissant jusqu'à la zone 2, ce qui fait le double du précédent rayonnement. En élargissant le rayonnement, je dois toujours considérer depuis où part la ligne et dans quel sens elle irradie. J'exécute le troisième et dernier passage en élargissant jusqu'à la zone 3. L'éclaircissement reprend la face précédente de la forme et s'arrête à la zone 3. La partie la plus importante et délicate consiste à fondre la couleur orangée de l'éclaircissement avec la couleur rosée de la forme. Je passe à la phase des connexions et je recommence à éclaircir depuis la zone 1. Cette phase donne encore plus de lumière. Il est indispensable de respecter la position exacte des traits de grande luminosité. en faisant attention de ne pas modifier la position et la forme. J'élargis jusqu'à la zone 2. Je passe sur le passage précédent et j'essaye de fondre la couleur dorée des connexions avec l'oranger des éclaircissements. J'utilise le meilleur pinceau de Martre Raphaël série 8408. Je commence la phase des traits vifs. J'identifie les points de plus grande luminosité. Ces traits sont en binôme, un principal et indépendant. Ils ont une forme et une expression bien précises. Je compose la forme des traits vifs avec des passages successifs et très calibrés. J'élargis avec la même couleur très diluée jusqu'à la zone 1 en essayant de raccorder cette couleur blanche avec le fond doré des connexions. J'élargis avec la même couleur des connexions. J'élargis avec la même couleur. J'élargis avec la même couleur. Sous-titrage Société Radio-Canada